Vous avez un candidat pour la Commission européenne ? Eh bien, je crois que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent dans les jours qui viennent à Bruxelles, effectivement. Demain, le travail de tri commence à se faire. Quel est votre candidat ? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a des personnalités qui émergent dans le débat politique. Je pense évidemment à Michel Barnier, je pense évidemment à Margaret Vestager, je pense évidemment à Franz Timmermans. Mais il peut y en avoir d'autres. Nous, ce que nous voulons, c'est que ce prochain président ou présidente de la Commission européenne soit un pro-européen, quelqu'un avec une vision. Ça, ils disent tous, s'ils sont élus là. Non, vous savez, Montfred Weber, par exemple, au PPE, disons-le clairement, n'est pas un pro-européen. Montfred Weber fait partie de ceux qui ont protégé Viktor Orban pendant cinq ans à l'intérieur du PPE. Et au fond, il est responsable. Et c'est anti-européen, ça ? Oui, parce que Viktor Orban viole les valeurs fondamentales de l'Union européenne, l'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté académique, la liberté de la presse, des ONG, des associations. Et au fond, si aujourd'hui on constate un effondrement du PPE et de la droite, il remporte aussi une responsabilité. Orban qui a magistralement remporté la majorité des voix hier dans son pays. Sous-titrage Société Radio-Canada